Margot, donc on a un point commun, c'est qu'on en a plusieurs, mais on a des papas qui ont fait quelques années en Formule 1. On n'est pas tout à fait de la même génération, même si avec les années tu rajeunis. Ils ont même été coéquipiers en 1981, je crois. C'est affreux, parce que pourtant on devrait savoir, mais tu me l'as appris. Oui, je savais qu'ils avaient été coéquipiers, je ne savais pas pendant combien de cours. 8 Grand Prix quand même. Il y a un truc qu'on n'a pas en commun, c'est que moi, mon papa a arrêté la Formule 1, je n'étais pas né. Ah oui, c'est vrai, je ne comprends pas, pourtant on a le même âge. C'est bizarre. Alors que moi, il l'a arrêté, j'avais 5 ans et demi. Des souvenirs ? Non, parce qu'il ne nous emmenait absolument pas sur les Grands Prix, parce qu'à cette époque-là, je crois qu'il ne voulait pas qu'on soit témoin d'un accident fatal. À quel âge, en fait, tu as pris conscience que ton papa était quelqu'un de, déjà quelqu'un de respectable et de célèbre dans le monde du sport auto, mais quelqu'un de célèbre tout court ? Déjà, quand on le reconnaissait, qu'on lui demandait des autographes, c'était quand même une époque où la F1 était très populaire. Donc, il y avait un peu ça. Quand tu commences à l'école à écrire et à devoir mettre la profession de ton père, tu vois, je mettais coureur automobile. Pilote de Formule. Oui, je mettais coureur automobile, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, si, je sais pourquoi, parce qu'en fait, il n'était plus pilote de F1. Et en fait, la première fois que je suis allée au Mans en 96, donc je crois ou 95, je ne sais plus. Donc, c'est la première fois que je le vois courir et c'est parce qu'un copain d'école voulait absolument y aller. Et moi, j'y vais un peu, tu vois, comme ça. Oui, oui, d'accord, si tu veux, ça m'amuse, mais pas tant que ça. Et puis, en fait, j'ai découvert son milieu et puis c'est de là que tout a commencé et où j'ai... Tu n'as pas vraiment eu une carrière, proprement dit, de pilote de course, même si tu n'as pas mal roulé. Je pense que pour toi, tu m'arrêtes si... Je n'ai pas entendu dire pas mal roulé ou j'ai mal roulé ? Non, tu n'as pas mal roulé. Dans la quantité. Et tu as très bien roulé, j'ai failli être très, très vexée. À quel moment tu as su que tu voulais... Enfin, que ça n'allait pas être un métier ? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as voulu en faire ton métier ou jamais ? Jamais. Jamais parce que j'ai commencé à 23 ans, en fait. J'ai commencé par un trophée Andros, un truc féminin. Donc, 23 ans, ce n'était même pas une option pour moi d'être pilote. En fait, je faisais de l'équitation en compétition. J'adorais ça. Et moi, ce qui me plaisait, c'était la compétition, mais l'équitation, je n'ai jamais voulu en faire mon métier. J'aimais ça, j'en faisais beaucoup. Et en fait, la bagnole, ça a été pareil. Je suis arrivée, ça m'a plu tout de suite. Ça a bien marché en plus à l'Andros. Et puis après, j'ai fait de la fun cup, j'ai roulé en circuit. En fait, moi, ce qui m'a plu, c'est de rentrer dans le milieu de papa et de découvrir, en fait, à travers toutes les personnes que je rencontrais dans le milieu, qui il était. Parce que je n'avais pas vraiment connu, en fait. Un peu comme moi. Moi, je connaissais le papa, mais je ne connaissais pas l'homme, je ne connaissais pas l'affection que les gens avaient pour lui. Donc, en plus, j'avais un accueil hyper bienveillant. C'était hyper agréable. Et du coup, ça m'a donné vachement envie d'en découvrir plus. Et puis, je me suis passionnée pour le sport parce que j'aimais le pratiquer, en fait. C'est ça qui m'a fait aimer la voiture. Ce n'est pas tant parce que lui était pilote, c'est parce que moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé piloter. Aujourd'hui encore, je me dis, enfin non, pas aujourd'hui, mais je veux dire, avec le recul, je me dis en fait, si j'avais pu le faire, je l'aurais fait parce que ça me plaisait, mais pas à me dire je suis pilote professionnel. Et du coup, il a été consultant pendant de nombreuses années. Et là-dessus, il t'a donné des conseils, des choses ou pas du tout ? C'était marrant parce que souvent, enfin, au tout début, quand je suis arrivée à Canal, j'étais à Eurosport avant, en même temps que lui était à TF1. Et donc, on a travaillé presque ensemble pendant deux ans, même si ce n'était pas la même chaîne et qu'on ne faisait pas le même, on n'avait évidemment pas du tout le même rôle. Mais quand je suis passée à Canal, tout le monde m'a dit alors, ça fait quoi de prendre la place de votre père ? Je me dis, oui, mais pas du tout en fait. On n'a pas du tout le même rôle et moi, je ne suis pas consultante. Et puis, je ne suis pas ancienne pilote de F1 et puis je ne commande pas des grands prix. Mais les gens font souvent l'amalgame. D'ailleurs, encore aujourd'hui, « Ah, mais tu ne commandes pas ce week-end ? » Non, mais je n'ai jamais commenté en fait. Mais donc, tu vois, la confusion était pour le public, mais pour nous, c'était limpide. Moi, on n'avait pas du tout le même rôle. Et du coup, même lui ne donnait pas de conseils parce que c'est un job de journaliste. Peut-être une mise en garde face au monde de la télévision. Encore sur le milieu et le conseil, voilà, exactement. Mais sinon, non, jamais. Bon, Jacques et Patrick ont quand même eu la chance de rouler dans une époque incroyable en Formule 1, l'âge d'or de la F1 avec des noms comme Prost et Senna. Tu connais très bien Alain. Je pense que tu as eu pas mal d'histoires. D'anecdotes et tout, entre papa et Alain. Est-ce que tu en as une en particulier ? Ça devait être la première année où Senna est arrivé en F1 et il est au Grand Prix du Brésil et il va bouffer dans une churrasqueria ou un truc comme ça. Et Senna est dans un coin avec un copain à table et tel un jeune homme respectueux de son milieu et tout ça, il voit qu'il y avait papa et je ne sais plus, d'autres pilotes français et il est allé commander une bouteille de vin pour eux qu'il leur a fait offrir sans aller les voir ni les importuner, tu vois, mais genre le geste, tu vois, de respect de ses aînés et tout ça. Et papa a toujours trouvé ça. D'ailleurs, ça force le respect, quoi, de se dire, c'est ce qui se faisait encore certainement aussi, c'était des gentlemen. Vous allez tellement vous moquer de moi, j'ai honte. Mais non. Mais si, mais déjà là, on n'est pas vraiment de la même génération. Tu n'es pas de la génération PlayStation. Je n'arrive pas à la droite, ça ne veut pas à la droite. Il y a une voiture là, qu'est-ce qui se... Ah non, c'est la voiture fantôme. Hop là, avec elle. Tiens, je vais couper parce que pour moi... Là, tu es déjà à moins 12 sur ta licence FIA. Ah ben là, je suis suspendue au prochain Grand Prix. J'ai freiné tôt ? Ouais, beaucoup trop tôt, n'importe quoi. Je peux me moquer, non ? Ou ce serait malvenu ? Moque-toi, moque-toi. Voilà, j'ai transpiré tout l'eau de mon corps, sur les mains. Combien ? 23,6. Voilà. La b Canadian ... ... ... ... Merci.